La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à la web conférence sur les fondamentaux et méthodes de base de la certité de fonctionnement. Je me présente, je suis Jean-Marie Clouarec, je fais partie de l'association et je suis fiabilisé de nombreuses années. J'ai été aussi membre actif de l'IMDR, en tant que président d'un groupe de travail, le M2OS. Cette conférence est organisée justement par l'IMDR. C'est une association de loi de 1901, c'est une société de savante, qui a un certain nombre de gens du métier et de la fiabilité, et qui sont réunis dans différents groupes de travail. Vous avez, sur la première slide que vous voyez, vous vous connectez dessus, et en vous connectant dessus, vous pourrez accéder aux différents travaux de l'IMDR. Nous sommes directement à l'objet de notre petite conférence. Donc, on va parler de, surtout aujourd'hui, des méthodes dites qualitatives, pseudo-quantitatives, qui sont liées à la certité de fonctionnement, et dans un ordre un petit peu hiérarchisé. On partera d'analyses fonctionnelles, d'analyses préliminaires des risques, d'analyses des modes de défaillance de leurs études, et puis d'un petit parent pauvre de la fiabilité, qui, à mon avis, mériterait d'être beaucoup plus connue, qui est d'analyses de zone. Vous pouvez voir qu'en fonction des dates, la première, l'analyse fonctionnelle, et après les autres méthodes, et deux, sûreté de fonctionnement. L'analyse fonctionnelle, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va permettre d'exprimer le juste besoin d'un utilisateur. De quoi j'ai besoin ? Un nouveau système ? Une nouvelle organisation ? Une nouvelle voiture ? Un nouveau téléphone portable ? Etc. Ça va permettre de décrire la mission du produit que ce produit doit réaliser, et de définir les fonctions, les plus importantes étant ce qu'on appelle les fonctions dites de service. Ces fonctions, une fois qu'on va les déterminer, on va les ordonner, on va les caractériser et les hiérarchiser par ordre d'importance, et après cela, on va pouvoir déterminer ce qu'on va appeler une solution conceptuelle. Une chose très importante aussi à noter pour l'analyse fonctionnelle, c'est qu'on ne va pas simplement déterminer des fonctions, mais aussi le fait qu'un système, pour pouvoir exister, il a besoin de vivre avec son environnement. Donc, il va falloir aussi caractériser quel est l'environnement et dans lequel le produit va évoluer. Tout ça, fonction de service, les contraintes, on va pouvoir définir un produit qui ne sera pas le meilleur produit, mais le moins mauvais produit. Donc, on a deux types d'analyse fonctionnelle, ce qu'on appelle un liste fonctionnel externe, qui est basé sur ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel, qui va identifier les milieux extérieurs, les fonctions de service, qui va spécifier des objectifs de sûreté de fonctionnement en termes de fiabilité, de disponibilité, de sécurité, de personnalité, et puis surtout, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, le système n'existe pas, suspendu dans l'espace et dans le meilleur des mondes. Une fois qu'on aura bien défini tout cela, on pourra à ce moment-là passer à ce qu'on appelle la liste fonctionnel externe. Et là, on va, à partir du produit, des solutions, que l'on a trouvées, on va caractériser ce qu'on appelle des fonctions techniques. Et comme on va commencer à avoir des modules, on va avoir une partie électronique, une partie mécanique, etc. Et sur cette décomposition du produit en sous-ensemble, on pourra allouer des objectifs de sûreté de fonctionnement dans la mesure où, effectivement, on avait mis pour le produit global un objectif. Alors, quelles sont les grandes étapes ? Alors, il faut être bien conscient qu'il n'existe pas une, mais il y a plusieurs méthodes d'analyse fonctionnelle. Je vous en cite quelques-unes. Il y a MISME, M-I-S-M-E, la méthode d'inventaire systématique du milieu environnant. Todd Apt, la méthode des schémas de flux. La méthode SADT, fonctionnelle, qui est une méthode qui a été créée par la Société européenne de propulsion et qui a permis de définir les caractéristiques et le produit du moteur vulcain de la fusée aérienne. Donc, vous voyez déjà, à partir d'un analyse fonctionnelle, on arrive à définir un produit. Et puis, la méthode Buriz. Et ces méthodes, elles différencient par la façon d'apprécier, les systèmes étudiés et leur mode de représentation. Et l'utilisation des méthodes va aussi dépendre du système et du but de l'étude. Alors, on va partir de l'expression du besoin. Alors, vous voyez un petit outil qui s'appelle la bête à cornes. Alors, on aime bien utiliser des méthodes. Parce qu'il faut savoir qu'on appelle un fiabilisme, terme générique. Quand il se pointe dans un bureau d'études, auprès de concepteurs, il vient un petit peu pour casser le travail de ces gens-là, puisque eux, ils construisent, ils pensent un produit pour qu'il existe. Alors que nous, on va regarder, mais comment ça pourrait faire en sorte qu'il ne fonctionne pas correctement et qu'il crée des problèmes, des catastrophes, des accidents, etc. Donc, l'expression du besoin, on utilise la bête à cornes. Et on va se poser trois petites questions simples. La première, c'est à qui ce système rend service ? Deuxième question, sur quoi ce système agit ? Donc, si je suis capable de savoir à qui rend service et sur quoi il agit, je vais me poser la question, mais finalement, dans quel but ? Pourquoi il y a cette action ? Et si on arrive à définir un produit, on pourrait dire, ça va, j'ai fait mon travail, c'est terminé, je suis tranquille et tout. Non, l'analyse fonctionnelle, elle va plus loin encore, elle va faire un contrôle de validité, parce que peut-être que le besoin n'existe pas vraiment, parce que ça existe déjà à la concurrence. Il pourrait disparaître parce que c'est une ancienne technologie et il faut qu'on travaille avec des nouvelles technologies. Ce qui pourrait le faire évoluer, c'est un produit qui existe. Hier, il était avec des cartes à relais et aujourd'hui, il est avec des microprocesseurs. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du téléphone portable. À qui il rend service ? À vous et à moi qui avons besoin de téléphoner. Sur quoi s'agit ? La communication avec le monde extérieur. Là, je suis dans une pièce, si j'ai besoin de téléphoner, je suis content d'avoir mon téléphone portable. Donc, le but, c'est de pouvoir contacter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Partant de là, je me suis dit, je peux créer un nouveau téléphone portable. Sauf que je ne suis pas tout seul. Le besoin existe-t-il ? Oui. Vous avez peut-être comme moi déjà au moins deux téléphones portables. Il y a des gens qui en ont trois ou quatre, je pense qu'ils peuvent faire avec, mais c'est leur problème. Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître ce besoin que moi, je crée un nouveau téléphone portable ? C'est qu'il y a de la concurrence. Donc, pourquoi je vais créer un nouveau téléphone portable ? Mon but, il est très simple. Je veux rentrer dans le marché, je veux faire du business, je veux prendre des parts de marché. Donc, vous voyez un petit peu l'expression du besoin, elle est intéressante parce qu'elle se permet de poser des questions simples. Auquel il n'est pas toujours facile de répondre. Je me rappellerai toujours, et mon premier patron, Jean-Claude Dijon, on lui avait demandé au conseil d'administration de l'entreprise dans laquelle on travaillait à l'époque d'expliquer ça. Il avait dit, le produit, c'est le conseil d'administration de l'entreprise. À qui vous rendez service ? Vous agissez sur quoi et dans quel but ? Il n'y a pas eu de questions. Alors, une fois qu'on a défini le produit, on va s'intéresser maintenant à voir le produit, est-ce qu'il existe tout seul ? Comme je l'ai dit, il n'existe pas suspendu dans l'espace. Il y a autour de lui des éléments dits du milieu extérieur, ME1, ME2, etc. Et on va avoir une ou des fonctions principales. Caractéristique de la fonction principale, c'est qu'elle va relier deux éléments ou trois éléments du milieu extérieur. Donc, on dit, il y a un transfert de flux qui va d'un élément à un autre qui permet de dire, voilà, mon produit, il existe. Et vous voyez que ME2, 3, 4 et 6, eux, vont générer des contraintes sur le système. Je définis, par exemple, un nouveau tramway. Je définis un nouveau tramway. Je vais l'installer au Qatar, dans une ambiance où il y a beaucoup de sable, énormément de soleil, ou si je vais l'implanter à Eau Rouge, au Danemark, où là, il y a un peu moins de soleil, mais il y a surtout de la glace et de la neige. Eh bien, ces milieux ont conditionné le fonctionnement de mon produit. Si je prends l'exemple des voitures, au début, les premières voitures, regardez les photos, il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas de capote, il n'y avait pas de toit. Le gars, il rentrait dedans, il avait une grosse pelisse, il avait des lunettes, il avait sa casquette, il avait une grande écharpe. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, si on pouvait le protéger un petit peu du vent, de la pluie, et on a créé, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez des voitures, quand vous démarrez, c'est un véritable sapin de Noël que vous avez, c'est pas ce que vous aviez à l'époque. Donc, on arrive à voir qu'on complexifie les systèmes, et surtout, il faut avoir bien présent à l'esprit, c'est que si on n'a pas bien identifié toutes les fonctions de contrainte, on a de grandes chances que le système, quand on va vouloir s'en servir, ne puisse pas fonctionner. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est le point de départ de beaucoup de méthodes, les méthodes dites d'analyse de la valeur, parce que, historiquement parlant, c'est l'analyse de la valeur qui a donné naissance à l'analyse fonctionnelle. Analyse des défaillances, oui, parce qu'avec l'analyse fonctionnelle, je sais pourquoi et comment un système fonctionne, et je vais pouvoir maintenant, sachant comment il fonctionne, imaginer comment il va tomber en panne et faire en sorte qu'il ne fonctionne plus. Il ne sera plus disponible. Point de départ aussi pour l'analyse des risques. Donc là, vous avez, je reprends l'exemple de la voiture, si vous n'avez plus d'essence dans votre voiture, mais si vos plaquettes de frein sont défaillances, vous allez déjà avoir un gros problème, parce que vous risquez des collisions, des accidents, des choses comme ça. Donc, on a deux niveaux, analyse de défaillance, on analyse des risques. On va voir ça dans les deux autres méthodes juste après. Ça permet aussi de participer à toutes les études de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité et de sécurité. Donc, l'analyse préliminaire des risques. On parle aussi d'analyse préliminaire des dangers. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de ce chose-là. On va parler d'analyse préliminaire des risques. L'objectif, c'est quoi ? C'est de mettre en évidence et d'étudier le dysfonctionnement d'un système susceptible d'apparaître et d'identifier des fonctions et des éléments potentiels à risque, ce qu'on va appeler des événements, des EI, des événements indésirables, et de caractériser ces événements indésirables en termes de scénario d'apparition et de gravité quant aux conséquences. Donc, l'APR peut s'effectuer dans une phase exploratoire. Donc, je vous dis que je fais partie de la société Sistra. On est dans le domaine du transport. L'une des premières tâches que nous, on réalise un nouveau moyen de transport, c'est justement de faire cette analyse préliminaire des risques ou analyse préliminaire des dangers, où on va essayer d'imaginer tous les accidents qu'on peut avoir à cas de transport. Des arrivements, collisions, électrocutions, collisions avec des voitures, collisions avec des passagers, des choses comme ça. Donc, on peut la faire en phase exploratoire, c'est même fortement conseillé. Mais des fois, malheureusement, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut connaître déjà les fonctions à remplir, les grands choix technologiques qui vont être choisis pour faire ce système-là, d'où l'intérêt de l'analyse fonctionnelle. C'est un travail qui va s'effectuer en groupe. On n'est pas tout seul. On n'a pas la science infuse. On a besoin de s'appuyer sur la connaissance d'autres personnes. Je me rappelle d'avoir fait des groupes de travail dans des entreprises où j'avais, moi, en tant qu'animateur de la Réunion pour cette analyse, j'avais les gens de la conception, bien sûr, mais j'avais aussi les gens de la fabrication, parce que c'est bien beau de concevoir un produit, mais il faut quand même pouvoir le fabriquer après. Les gens du service après-vente, qui nous ont ramené de l'expérience, l'utilisation du retour d'expérience du REX sur des autres projets, qui nous ont dit, ah oui, ce problème-là, on l'a vu apparaître sur telle génération de machines, etc. J'avais même poussé le vice à l'époque à demander à ce qu'il y ait le commercial de la société pour se rendre compte que quand on est sur un salaud, on vend un produit et non pas un produit sur lequel on rajoute des petites bricoles, puis on revient dans l'entreprise en disant, bon, c'est bon, j'ai fini le travail, j'ai vendu tout un tas de machines, il y a juste deux, trois choses à bricoler, à rajouter pour que ça marche un peu mieux et que les clients soient satisfaits. Oui, mais ça fait tout un cycle de développement supplémentaire. Donc, on va faire ça en groupe de travail, parce qu'on n'a pas la science infuse. Quelles sont les données d'entrée ? Déjà, les fonctions à remplir par le système. J'enfonce le clou, ça veut dire analyse fonctionnelle. Comment le système va vivre et être utilisé ? Ça, c'est très important, ce qu'on appelle le profil de vie. Je vais prendre l'exemple d'un satellite. Le satellite va être construit par l'agence spatiale, demandé par l'agence spatiale européenne, réalisé par un certain nombre d'entreprises. Ce satellite, il est fabriqué, il va être envoyé par exemple à Toulouse pour les premiers tests. De Toulouse, on va le mettre dans un emballage. Il va partir soit en avion, soit en bateau pour aller au centre spatial du Vianais, en Guyane. Là, il va arriver dans une ambiance climatique complètement différente. On va le monter dans la coiffe de la fusée d'Ariane 5. Il va rester un certain nombre de jours en test, etc. Enfin, il va décoller, où l'Ariane 5 décolle, il va subir un stress énorme. Et enfin, mon satellite est en orbite. Donc, si je fais mon analyse des risques simplement en regardant qu'est-ce qui peut arriver à mon satellite quand il y a en orbite, je suis désolé, il y a tout un tas de phases précédentes qui l'auront déjà contrainte et qui vont faire en sorte qu'on risque d'envoyer une boîte de conserve vide à un prix prohibitif. Donc, déterminer le profil de vie d'émission, c'est extrêmement important. Décrire et délimiter le système. Où commence ce système ? Où est-ce qu'il finit ? C'est relativement simple. Je prends l'exemple de l'ordinateur portable que j'ai devant moi. Cet ordinateur portable, il a une alimentation électrique. Il a un transfo. J'ai considéré que ce transfo fait partie de mon ordinateur. Mais ce transfo, il est branché sur une prise électrique. Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'à la prise électrique de la pièce ? Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'au tableau de distribution de l'immeuble dans lequel je suis ? Est-ce qu'il faut que je remonte jusqu'à la centrale électrique ou thermique qui me produit l'électricité ? En général, on sait toujours à peu près d'où on part, mais on a toujours du mal à savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Et c'est aussi par l'intermédiaire d'un groupe de travail qu'on pourra se donner des limites. Je vais prendre l'exemple d'un tramway. Ça me permet d'introduire le fait qu'on travaille très souvent avec des tableaux à colonnes. L'avantage du tableau à colonnes, c'est qu'ils sont définis de telle sorte qu'on va les remplir séquentiellement, ces colonnes. Et l'intitulé des colonnes va permettre d'imaginer tout ce qui peut se passer. Donc là, je regarde deux possibilités, ce que j'appelle collision avec un obstacle fixe. L'obstacle mobile. Donc, mon tramway roule. Si vous avez déjà pris un tramway, vous verrez qu'au sol, vous avez les rails du tramway. Et à l'extérieur des rames du tramway, vous avez un autre marquage qui correspond finalement à ce qu'on appelle le GLO, le gabarit limite d'obstacles. Et qui est l'enveloppe dynamique de mon tramway quand il est défaillant. C'est-à-dire que c'est le maximum de gîtes qu'il puisse avoir. Et si jamais j'ai mal dimensionné mes infrastructures, par exemple, j'ai mal implanté mes poteaux caténaires et que d'un seul coup, il y avait un affaissement de la suspension de mon tramway, si j'ai mal implanté mes poteaux caténaires, je risque de rentrer en collision avec ces poteaux caténaires. Donc, il faut bien, en exigence de sécurité, que je mette que le GLO doit être pris en compte lors de la conception des infrastructures. Pour l'histoire de la collision avec des obstacles mobiles, voitures, piétons, cyclistes, camions, etc. Bon, là, c'est parce que quelqu'un est rentré dans l'enceinte de mon tramway. Là, je ne peux rien faire pour lui. Donc, il va falloir quand même que je puisse mettre des panneaux d'avertissement à droite et à gauche pour dire aux gens, attention, ne rentrez pas dans l'enceinte et du tramway. Donc, dans cet exemple, on n'a pas coté la probabilité. Vous voyez la colonne G dans laquelle il y a le chiffre 4. On verra un petit peu plus loin avec l'AMDEC, les émodes de défaillance, les exemples de gravité et les exemples de cotation de gravité et de fréquence. 4, ça veut dire c'est un événement qui est catastrophique. Alors, quelle est la stratégie de traitement de cet événement indésirable ? Là, c'était collision. Par exemple, ça va être déjà de hiérarchiser. C'est qu'on va choisir le juste nécessaire pour traiter ces événements indésirables. En fonction de quoi ? En fonction de l'expérience, d'où l'intérêt du groupe de travail. En fonction de ce qu'on appelle la criticité, c'est le couple gravité-probabilité. On verra plus tard dans l'AMDEC des exemples. Et à partir de là, on va définir un type de traitement. C'est comment on s'assure que cet événement indésirable est maîtrisé. Donc, on va avoir besoin de l'apport de connaissances de spécialistes, spécialistes en électronique, en compatibilité électromagnétique, en vibration, en climat, etc. Et puis surtout, avoir l'accord du groupe de travail. Confirmation par des tests, parce qu'on a beau être très, très intelligent, avoir un groupe de travail qui a un tas d'experts autour de nous, on n'a quand même pas la science infuse. Et on ne peut pas, quand on travaille sur une analyse papier, conceptuelle, imaginer comment ça va se passer dans la réalité. Donc, on va avoir besoin de définir un certain nombre de tests pour valider les résultats d'une analyse. Et puis, ce qu'on appelle des dires d'experts, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui connaît tout de A à Z sur le bout de ses doigts et qui va nous permettre justement de mieux appréhender ce qui se passe quand un système devient défaillant. C'est bien beau de se dire, eh bien voilà, on a un accident, j'ai une collision, j'ai un déraillement. Bon, le but du jeu, ce n'est pas de construire un nouveau produit ou un nouveau système pour avoir des problèmes. Donc, on va essayer de réduire ces risques. Alors, on a deux possibilités. Soit on va agir dans la prévention, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer la probabilité d'apparition de cet événement de redouté. Soit on va essayer de jouer sur la protection pour pouvoir diminuer la gravité. Protection, ça va être de mettre en place qu'on a à dire des barrières de sécurité. Ça va être de mettre en place un mode d'emploi qui va dire, attention, vous pouvez utiliser votre système que dans telle gamme de températures, telle gamme de fréquences et des choses comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est très important de se dire, j'ai un problème, mais il faut que ce problème, je puisse le régler. Conseil sur la méthode. Déjà, il faut disposer de données d'entrée qui soient justes, complètes et précises. D'où l'intérêt d'avoir cette analyse fonctionnelle qui justement a fait ce travail de balayage avant de se dire, c'est quoi mon système, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il y a autour de lui, etc. Ne pas se laisser influencer. Alors ça, c'est le plus difficile. Dans le genre, ouais, c'est pas la peine que j'imagine ça parce qu'il y a peu de chances que ça produise. Donc, ça ne va pas arriver. C'est grave. Bien préciser ce que c'est l'événement indésirable. Par exemple, quelqu'un qui me dit, mon événement indésirable, c'est mon client ne sera pas content. Je suis fabricant de voiture, mon client n'est pas content. Ça veut dire quoi ? Il n'est pas content de la couleur et de la couleur de la voiture, les performances de la voiture, etc. Et même si l'événement indésirable a une probabilité extrêmement faible de se réaliser, l'essentiel, c'est de l'avoir identifié. Jusqu'en 1999, jusqu'au 24 mars 1999, on a pensé que de la margarine et de la farine, ce n'était pas dangereux. Le 24 mars 1999, au milieu du tunnel du Mont-Blanc, il y a eu une fuite de carburant sur un camion, la remorque a pris feu, ça a fait fondre entièrement tous les produits, il y avait une faible distance, les voitures étaient en touche-touche entre les voitures, il y avait un nombre trop réduit d'abris, il y avait absence de dispositifs d'évacuation, absence d'extracteurs de la fumée dans la zone considérée, il y a eu 39 morts. Tout ça pour un camion qui est transporté de la farine et de la margarine. C'est en 99, en mars 1999, le tunnel a été rouvert à la circulation le 9 mars 2002. Trois ans plus tard, tout ça pour de la farine. Donc vous vous dites « Ouais, non, mais c'est pas grave, il n'y a que de la farine dans mon système. » Oui, ben voilà, ça fait trois ans avec tout ça. Difficulté de l'APR, ça peut être plus ou moins approfondi suivant le niveau de décomposition, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Et selon que l'analyse porte sur toute ou partie des éléments du système. Je prends le domaine de l'automobile. L'automobile, aujourd'hui, vous avez tout un tas que moi j'appellerais des gadgets parce que je suis un vieux qui ne me servent pas à grand-chose, mais Renault, Peugeot, Citroën, Ford ne vont pas réétudier toute la voiture. Ils vont réétudier que la partie novatrice qui va être implantée dans la voiture est les interfaces. Donc on a vu l'APR, je suis contraint par excès ailleurs, qu'est-ce que ça va m'amener comme incident catastrophique ? L'analyse des modes de défaillance, leurs effets et criticité, elle va avoir une autre facette. Elle va regarder comment le produit avec ces différents éléments qui tombent en panne va faire en sorte que je vais avoir des problèmes. Donc on distingue ce qu'on appelle l'amnée du produit, par exemple la voiture, je fabrique la voiture. Et pour fabriquer la voiture, il me faut un processus et ce processus peut tomber en panne, je fabrique une mauvaise voiture et ce processus, il a besoin d'être supporté par des moyens de production. Donc c'est une méthode qui fait appel à des compétences pluridisciplinaires et comme d'habitude à un groupe de travail. Démarche de l'AMDEC. Alors ça se passe en quatre phases. La première, ça va être l'analyse qualitative des dysfonctionnements. Je vais essayer d'imaginer quels sont tous les modes de défaillance, les causes possibles, les effets et les moyens de détection. D'où l'intérêt qu'on soit à plusieurs autour de la table pour y penser. Phase 2, évaluation de la criticité. On va le voir juste après dans la slide suivante. La criticité, elle va être le produit de deux ou trois critères. Le premier critère, ça va être la fréquence d'apparition de la défaillance. Le deuxième critère, la gravité des effets. Et puis ça, c'est l'automobile qui nous a appris ça, c'est la probabilité de non-détection de la défaillance. parce que dans un processus, un robot de soudure, par exemple, peut très bien tomber en panne. Vous n'allez pas mettre le bon point de soudure. Et est-ce que vous êtes capable de déterminer justement qu'il manque des points de soudure et que votre voiture, elle ne va pas être aussi fiable à la sortie ? Phase 3, proposition d'action corrective. Ben oui, il faut mettre des systèmes qui vont prévenir la défaillance, qui vont détecter la cause et qui vont permettre de réduire les effets. et une fois que j'aurai fait ça, dans cette phase 3, je vais réévaluer ma nouvelle criticité. Et puis enfin, en phase 4, c'est une synthèse de l'étude, des décisions, parce que là, vous n'allez pas aller voir votre chef de projet ou votre client avec 5000 pages d'AMDEC, il ne va pas les lire. Donc, il faut faire des synthèses et c'est là où il pourra vous dire tiens, là, je ne comprends pas tel point qu'on pourra à ce moment-là aller dans mes 5000 pages à la page qui va bien. Évaluation des défaillances en fréquence, je vous ai mis deux exemples. À gauche, c'est plutôt quantitatif, un incident maximum est toléré pendant toute la vie du système jusqu'à quelques incidents par semaine. À droite, c'est plutôt qualitatif, ce n'est pas raisonnable, jusqu'à défaillance notoire, quasi-certitude. En gravité, l'exemple 1, c'est sur un produit que je fabrique, il n'y a aucune incidence sur le produit jusqu'à perte importante du produit, le produit est récupérable, je peux le jeter. L'exemple 2, ça va être, le client n'est pas capable de déceler le défaut. Bon, quand vous achetez une voiture, vous n'en rendez pas compte, mais dès que vous avez commencé à rouler, vous avez usé un petit peu les plaquettes de frein, vous avez fait tourner l'huile dans le moteur, vous avez fait tourner l'huile et le look-it aussi dans votre circuit. mais ce n'est pas encore critique. Par contre, à un moment donné, il faudra bien vérifier que vos plaquettes de frein sont toujours bonnes, que votre huile est toujours bonne et que vos croquettes est toujours bonnes. Donc, au début, vous ne pouvez pas déceler vraiment le défaut jusqu'à le mécontentement du client parce que ce produit est hors d'état de marche où ça va générer des problèmes de sécurité. L'évaluation des défaillances en eau détection, soit l'incident est signalé en clair, soit il n'y a aucun moyen de détection. Je me rappelle ma première voiture qui était une 4L, moyen de détection, j'avais un voyant rouge. Quand ils s'allumaient, ils disaient, il y a un court-circuit sur le voyant. C'était extrêmement fiable comme voiture, mais absolument pas sûr. Alors qu'aujourd'hui, vous rentrez dans votre voiture, vous tournez la clé de contact quand ce n'est pas appuyé sur un bouton start et vous avez un sapin de Noël qui s'éclaire devant vous avec tout un tas de trucs. Donc, ça vous permet de signaler des choses. L'exemple 2, soit c'est un défaut qui a fait une caractéristique qui est facile à déceler, soit ça sera quasiment impossible. Alors, un exemple où là, on utilise encore des tableaux à colonnes parce que, pour nous, c'est extrêmement simple ces tableaux à colonnes pour pouvoir les remplir au fur et à mesure. Donc, quel est le composant ? C'est un groupe électrogène. Le groupe électrogène, qu'est-ce qu'est sa fonction ? C'est d'alimenter le site de la société en canne de panne du réseau EDF. EDF ou Direct Energy ou ENGIE ou les autres. J'en passe à des meilleurs. Après, je vais regarder quels sont les modes de défaillance de mon groupe électrogène. Il ne démarre pas ou alors, il avait démarré et puis il s'arrête d'une manière intempestive. Quelles sont les causes possibles ? Comme c'est un groupe électrogène, il y a du fuel, j'ai peut-être pas fait le plein. Ou alors, le débarreur est hors service ou l'armoire de contrôle de mon groupe électrogène, il y a un fusil qui a sauté quelque part, un relais qui a sauté. Je vais regarder les effets. En général, on va bien regarder les effets, ce qu'on appelle l'effet local et les effets pour le système. Alors, vous pouvez avoir plusieurs types d'effets. vous pouvez faire sur le système, le sous-système, la mission, etc. Donc, l'effet, ça va être le groupe électrogène est hors service. Oui, il n'a pas démarré, oui, il s'est arrêté, donc il est hors service. Quel va être au niveau système ? Comme il était censé prendre le relais en cas de perte de l'énergie électrique, je ne suis plus secouru en cas de perte du réseau. Et puis là, j'ai quand même mentionné le fait que j'ai un fonctionnement possible pendant 10 minutes grâce à l'autonomie qui est donnée par un onduleur. Est-ce que je peux détecter ? Oui, ça serait quand même pas mal. Si mon groupe électrolyte ne fonctionne pas, je vais peut-être avoir un buzzer qui va se mettre à hurler ou une lumière rouge qui va clignoter le temps de, pour me dire attention, je ne fonctionne pas. Compensation, c'est important d'avoir des moyens de compensation parce que sinon, ça veut dire que mon produit, quand il est en panne, je peux le jeter, je le mets à la poubelle. Là, j'ai cet avantage, le groupe électrolyte ne fonctionne pas. J'ai prévu une redondance qui s'appelle un onduleur qui me donne une autonomie. Et puis, observation, c'est la colonne que j'appelle la colonne poubelle dans laquelle je mets tout ce qui me passe par la tête et s'il fallait que je crée des colonnes supplémentaires, ça me prendrait un temps fou. Et là, je vais mettre dedans, par exemple, il faudra que je prévoie des opérations de maintenance et d'entretien préventif. L'AMDEC, c'est long, c'est très très long à faire, mais si on veut le faire correctement, il ne faut pas hésiter. Ça nécessite de préparer les réunions avant parce qu'on travaille en groupe de travail. Jusqu'à quel niveau de détail descendre ? Là, ça va dépendre de la finalité de votre analyse. Là, je ne peux pas vraiment vous donner de guide. Le seul guide que je pourrais vous donner, c'est que si vous êtes un utilisateur, vous descendez à ce qu'on appelle le niveau de l'URL, unité rentassable en ligne. Si vous faites un échange standard, par exemple, sur mon portable, je changerai le transformateur et puis c'est tout, mais je ne descendrai pas plus bas. Et puis, comment identifier les défaillances potentielles, exploiter des études antérieures et récupérer des informations du service après-vente ? En conclusion, c'est un support d'aide à la réflexion et à l'analyse. C'est un outil de progrès permanent et c'est aussi un vecteur de communication parce que vous êtes en groupe de travail et vous allez communiquer. L'analyse de zone, alors ça, c'est une petite méthode qui est intéressante parce que maintenant, vous allez regarder votre système dans son environnement. Donc, c'est tous les lyris qui sont liés à la disposition géographique des matériels, aux conditions d'accès, au repérage des éléments, aux interactions physiques, par exemple, des émissions thermiques, des bruits acoustiques, des nœuds de vibration, incompatibilité électromagnétique, aux fausses redondances. Alors, ça, c'est la fausse bonne idée. Par exemple, dans mon entreprise, je décide que mes systèmes informatiques sont hyper sophistiqués et je ne veux pas les perdre. Donc, je vais tout redonder. Je vais avoir deux fois ou trois fois les mêmes chaînes, si bien que quand une chaîne tombe en panne, je passe sur une autre. La fausse redondance, c'est que tous mes systèmes vont être alimentés par la même prise électrique. Donc, il suffit de perdre mon alimentation électrique et je perds toutes mes redondances. Et les risques liés aux incompatibilités, j'ai parlé de couplage électrochimique ou des courants de fuite. J'ai travaillé en Afrique du Sud et on avait des problèmes de couplage électrochimique sur les éléments, si bien que sur les quais de la station, d'habitude, c'était les poteaux caténaires qui tenaient la caténaire et là, les poteaux étaient tellement bouchés à la base que c'était la caténaire qui tenait les poteaux caténaires. Alors, un petit exemple, c'est un atelier de manutention de la régie des transports de Marseille. Si j'ai besoin de faire une opération de maintenance sur mon train, il va falloir que je prenne en compte le fait que j'ai un pont roulant et que ce pont roulant, si jamais j'ai une charge qui est accrochée et qui va se balader, je risque d'entrer en collision avec mon véhicule que je suis en train de réparer. Je vais avoir un coffret électrique et ce coffret électrique, si je suis en train de nettoyer au carcère, je peux générer des courts-circuits, des choses comme ça. Au niveau des résultats, ça me permet d'étudier les flux perturbateurs dans les différentes zones du produit, les défaillances dites de causes communes, déterminer toujours des actions correctives et de préparer des études spécifiques si on le faut. Avantages et inconvénients, davantage, c'est mettre en évidence des problèmes qui sont non détectables par des analyses papiers. L'inconvénient, c'est qu'il faut disposer de maquettes de plus en plus représentatives de l'exemplaire définitif et d'aller voir sur le terrain. Bon, c'est une destination touristique. Donc, on a vu l'ensemble de ces méthodes un petit peu qualitatives, pseudo-quantitatives. Nous verrons dans la deuxième conférence du 11 décembre comment on utilise les résultats de ces méthodes-là pour pouvoir les combiner entre elles. Donc, on verra ce qui est art de défaillance, art d'événement, des choses comme ça. Je suis prêt à répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Alors, les questions. Alors, là, à vous, j'ai vu. Ah, zut. Excusez-moi, j'ai vu une méthode, c'est ça le problème qu'on prend de l'âge, on n'est pas familier de... Alors, quelle différence êtes-vous entre analyse des risques et analyse des défaillances ? L'analyse des risques, elle va regarder le système encore forcément de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et surtout, je vais aussi regarder quels sont les... qui viennent de l'extérieur de mon système. L'analyse des modes des défaillances, je suis dans mon système et je regarde comment je vais pouvoir tomber en panne pour faire en sorte que mon système ne fonctionne plus. Les risques qui sont très liés aussi aux problèmes de sécurité sur les systèmes. Risques égale sécurité. Ceci dit, l'AMDEC, elle, quand, par exemple, je vais prendre un exemple idiot sur ma voiture, j'ai une colonne de direction pour pouvoir diriger mes roues. Si jamais ma colonne de direction est fracturée, je ne pourrai plus diriger ma voiture. C'est-à-dire, le temps de m'arrêter, auquel cas, c'est bien. Mais en même temps, j'ai un gros problème de sécurité. Parce que si je suis dans un virage à grande vitesse, je vais m'envoyer dans le décor, je vais faire une collision. Donc, l'AMDEC, elle va permettre aussi d'identifier des risques qui sont liés à la disponibilité des systèmes et des risques qui sont liés à la sécurité des systèmes. L'APR, elle regarde vraiment tout ce qui est lié à la sécurité des systèmes. J'espère avoir répondu à la question. Deuxième question, peut-on combiner entre l'AMDEC et l'analyse de zone ? Ah oui, bien sûr ! L'AMDEC, elle regarde comment votre système tombe en panne de l'intérieur. Mais je peux aussi regarder suivant les effets en me disant oui, mais attention parce que mon système, s'il tombe en panne, il va tomber en panne dans une certaine zone de mon entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai autour de lui qui pourrait faire en sorte que je vais rendre plus en plus grave ? Et c'est là où on va... Ça va se combiner aussi avec ce qu'on verra le 11 décembre qui est l'analyse par arbre d'événements. Donc oui, c'est tout à fait possible. Nous, dans les études, on fait aussi bien des analyses préliminaires des risques, des AMDEC, des analyses de zone, des arbres de défaillants, des arbres d'événements. On peut tout faire. Maintenant, il faut voir aussi ce que notre client nous a demandé de faire pour qu'on puisse répondre aux besoins. Y a-t-il d'autres questions ? A priori, il n'y a plus d'autres questions. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous rappelle encore que le site, sur le site de l'IMDR, vous pouvez accéder que vous devez voir encore, vous pouvez accéder au... Comment dire ? À ce qui se passe dans cet institut, l'analyse des groupes de travail, l'analyse de projets, etc., etc. Et pour répondre à la question qui vient d'être possible, est-il possible d'avoir ces supports ? Oui, vous aurez les supports qui vous seront envoyés dans lesquels vous aurez l'ensemble de cette présentation et de la présentation du 11 décembre. Voilà, je crois qu'on peut clore la session. Merci d'y avoir participé et je vous souhaite une bonne journée. Ici à Paris, nous sommes dans une petite tempête de neige. Au revoir.